La première fois d'arriver à l'International Gymnix, ça te fait un peu croire à la possibilité d'aller aux Jeux olympiques un jour. Tout le travail qui est fait à l'entraînement, c'est le moment de le mettre en valeur. C'est enivrant de gagner. Tu performes, tu te rends compte que tu es bonne, que tu es meilleure que les autres. Tu peux gagner. Leur money, tu gagnes. Le plaisir, le bonheur d'un enfant qui réussit, c'est incroyable. D'avoir des compétitions internationales à la maison, c'est tellement important. On l'a vu avec les Jeux olympiques de Vancouver récemment, avec les Jeux panaméricains à Toronto. L'énergie que la foule ou que le public amène à l'athlète, c'est là que la magie arrive et c'est là que tu te surpasses. C'est une compétition pour nous, pour notre monde, les bénévoles, c'est tous des gens qu'on connaît. En tant qu'athlète, quand c'est chez toi, tu as comme une fierté supplémentaire, qui est aussi un peu une pression supplémentaire parce que tu veux vraiment montrer ce dont tu es capable devant tes proches. Quand la compétition se passe à la maison, on est devant nos familles, nos amis. Il y a une pression supplémentaire, mais aussi un plaisir supplémentaire parce qu'être l'hôte d'une compétition, c'est aussi très excitant. L'importance des compétitions, dans le fond, c'est que ça nous motive à se comparer à d'autres gymnastes, dans d'autres clubs, dans d'autres pays. Être capable de côtoyer des athlètes de haut niveau, de si proches, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Quand on est jeune et qu'on voit les autres athlètes plus vieilles que nous compétitionner, c'est sûr qu'on regarde ce qu'ils font, leur contenu, leurs routines, donc ça nous inspire et on veut devenir comme eux aussi. Je me souviens, moi, à ma première compétition internationale en Europe, d'avoir été à deux mètres de la championne olympique de l'année d'avant. Puis t'es complètement figée, là. L'international Gymnix apporte un petit peu ça aussi. L'importance d'avoir ça ici, à Montréal, bien, la plupart des clubs de gymnastique artistique au Québec sont dans la grande région métropolitaine. Donc tu peux aller chercher toutes tes petites 4, 5, 6, 7 ans qui font de la gymnastique et puis leur montrer que le rêve est possible. Il y a peu de gens, en fait, qui savent à quel point c'est une grosse compétition. Il y a des pays de partout à travers le monde, des gymnastes de partout qui viennent participer, puis le niveau est très fort. C'est très excitant, une compétition de gymnastique. Il se passe plein de choses. Quand on assiste, il y a le sol qui est là, la poutre qui est là, les barres, puis c'est tout en même temps. Le sol, il y a de la musique, ça attire beaucoup l'attention, mais aller voir les athlètes sur la poutre, puis il y a personne là, puis là, tu vois les différents pays, puis là, tu regardes le stress avant, puis là, ils se concentrent, puis après ça, boum, c'est parti. Puis c'est pas super long, hein, tu sais, c'est quelques minutes à chaque appareil, à chaque fois. Puis après ça, il y a le petit temps où les juges se préparent avant que la note sorte, qui est bien, bien, bien le fun. C'est un gros spectacle. Sous-titrage ST' 501